... Invité sur le plateau de l'émission C'est l'Hebdo, présenté par Aurélie Casse le samedi 30 septembre 2023 sur France 5, le fils aîné d'Alain Delon, Anthony Delon, s'est confié au sujet de l'état de santé fragile de son père. Véritable légende vivante du cinéma français, Alain Delon s'est récemment retrouvé mêlé à une bataille juridique. En effet, ses trois enfants ont porté plainte contre son ancienne dame de compagnie, Hiromir Olin, qui l'accuse d'abus de faiblesse sur leur père. De son côté, celle qui se présente comme étant l'ancienne compagne d'Alain Delon a répliqué, en portant plainte à son tour contre les enfants du comédien. Samedi 30 septembre 2023, Anthony Delon était l'invité d'Aurélie Casse dans l'émission C'est l'Hebdo, diffusée sur France 5. Le fils aîné de l'acteur fut notamment interrogé sur l'état de santé de son père depuis le début de cette affaire. Il y a eu plusieurs phases. D'abord le soulagement. D'ailleurs, j'ai vu que ma sœur avait posté une photo hier où il apparaît tout sourire. Ça c'est la première phase. Et derrière, il y a eu le contre-coup. En fait, c'est, je respire, et c'est comme si tout d'un coup il avait été rattrapé par une fatigue morale, et donc physique, a indiqué le fils d'Alain Delon. Anthony Delon a par la suite affirmé que son père était actuellement en train de reprendre du poil de la bête. Au cours de son passage sur le plateau de l'émission de France 5, le fils aîné du comédien a également répondu aux attaques d'Hiromy Rollin. Alain Delon, Hiromy Rollin accuse ses enfants de l'avoir fait sortir de sa vie « Moi je pense qu'elle s'invente une vie. » Point, s'il n'y avait pas des choses plus graves qui étaient à l'œuvre dans cette histoire gênerait, a-t-il lancé. Pour mémoire, Hiromy Rollin a récemment accordé une interview aux Parisiens, dans laquelle Elsen prend directement aux enfants d'Alain Delon. « Si y est-il un coup monté pour me faire sortir de la vie de leur père, comme nous nous aimons, la seule solution pour eux était d'inventer des choses pour me mettre en cause », a-t-elle affirmé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada